bonjour à tous alors je fais cette vidéo pour fixer des limites sur la controverse orthodoxe de la halakhra parce que le talmud officiellement il devrait même pas exister officiellement la loi orale devait rester orale mais après la destruction du second bétamique dash on s'est dit que la loi orale allait se perdre donc on a mis par écrit le talmud mais la halakhra n'avait pas encore changé c'est par la suite on s'est dit avec tout ce qu'on connaît de la loi juive on peut controverser la halakhra parce que les gens souvent la respecter pas c'est une chose à savoir et à retenir pour fixer des limites à cette controverse